Je suis surprise, étonnée de voir qu'aujourd'hui, je suis capable de te parler de confiance en soi parce qu'avant, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'ai grandi dans un environnement qui n'a pas du tout favorisé ça en moi. Et avant, j'étais la go, mais totalement cachée, celle qui vivait en fonction du regard des autres, celle qui ne s'aimait pas, ne s'estimait pas. Et c'est bizarre, mais ce sont des personnes talentueuses qui n'ont pas confiance en elles. Alors aujourd'hui, je veux vraiment t'expliquer ce que je fais depuis que j'ai confiance en moi. Et c'est avec plaisir que je veux le partager avec toi pour te booster, pour te motiver et pour te montrer que tu mérites d'être une personne qui a confiance en elle. Depuis que j'ai confiance en moi, j'ai compris que le bonheur vient de l'intérieur de moi-même. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur ne vient pas de ce que les autres pensent de moi, de ce que les autres disent de moi. Le bonheur vient de moi-même. C'est-à-dire que c'est moi-même qui dois créer les conditions de mon propre bonheur au lieu d'attendre que ce soit les autres qui le fassent. En deux, je ne me compare plus aux autres. Parce que j'ai compris que là où je suis faible, d'autres sont forts et c'est OK. Mais là où je suis forte, d'autres sont faibles et c'est OK. Donc je ne me compare plus à ce que chacun fait. Parce que chacun agit, chacun excelle dans le domaine dans lequel il est fort. Il y en a qui sont forts dans le fait de rassembler les foudres. Il y en a qui sont forts dans le fait de faire des coachings en ligne. Il y en a qui sont forts dans le fait de rédiger les livres. En tout cas, chacun a ses compétences clés. J'ai compris que chacun est venu suiter avec ses compétences. Donc je ne peux jamais me comparer aux compétences des autres. Parce que ce qui est fort, je vois, peut être une faiblesse chez quelqu'un d'autre. En trois, je choisis mes batailles. Vraiment, je ne m'épuise plus à m'impliquer dans des choses qui ne me rapportent rien. Des amitiés qui ne me rapportent rien. Des discussions qui ne me rapportent rien. Ou tu veux juste parler pour te faire voir. Ça, ce sont des choses que je ne fais plus depuis longtemps. Donc que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu m'apprécies, que tu ne m'apprécies pas. Mais je m'en fous. Tant que la chose m'arrange, je m'implique. Mais quand je vois qu'elle ne m'arrange pas, je me retire tranquillement. Je n'ai pas besoin de forcer l'amitié des gens, de forcer l'amour des gens. Vraiment, je n'en ai pas besoin. En quatre, je parle maintenant avec assurance. Si tu regardes mes premières vidéos sur YouTube, tu vas tomber à la renverse. Tu vas te demander si c'est la même personne. Oui, c'est la même personne. Sauf que j'ai travaillé sur ces choses-là. Donc le fait de parler avec assurance devant la caméra, parler avec assurance devant le public, ce sont des choses qui s'apprennent. Et ce sont des choses qui se développent en fonction de l'estime, de l'image, de la confiance que tu as en toi-même. Donc si aujourd'hui, j'ai vraiment peur de parler en public, tu te rendes même quand tu dois prendre la parole en public, tu sais qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Ce n'est pas normal. Depuis que j'ai confiance en moi, j'aime vraiment relever les défis. Je n'ai plus peur des difficultés. Je n'ai plus peur des obstacles. Parce que je me dis que tous les obstacles sont là pour être surmontés. Donc je n'ai pas à pleurer, je n'ai pas à me traumatiser pour un obstacle, parce que j'ai compris que les obstacles, les difficultés sont faites pour être surmontés et non pour m'écraser. Donc chaque fois qu'une difficulté se présente, la question que je me pose, c'est comment je peux au mieux relever cette difficulté, relever ces défis. Et c'est ce que je fais. En sixième point, je n'ai plus peur d'échouer. Parce que j'ai compris que l'échec n'existe pas. Seuls les résultats comptent. Vous voyez, l'année dernière, il y avait plein de choses que je n'ai pas pu faire. J'ai prévu de lancer mon planeur et tout ça. Et je n'ai pas considéré ça comme un échec, parce que je me suis dit, ça ne me prépare pour l'année prochaine. Et tout ce que je n'ai pas pu faire l'année dernière comme je le voulais, je suis effectivement en train de le faire cette année. Un échec ne doit pas t'arrêter. La seule chose que tu dois faire face à un échec, c'est tirer les leçons pour avancer. Et un dernier point, je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. Je m'en fous du regard des autres. Je vis ma vie, je fais ce qui est important, je me mets en priorité, je mets ma famille en priorité, je mets mes enfants en priorité. Donc je vis ma vie selon mes propres thèmes. Je prends mes propres décisions et je les assume jusqu'au bout. Si c'est quelque chose que tu as besoin de développer, envoie-moi un message, une box, parce que j'ai un programme qui s'appelle 90 jours pour reprendre confiance en soi, qui va vraiment t'aider à devenir la personne confiante que tu mérites d'être au fond de toi-même. Écris-moi aujourd'hui même et je t'enverrai le lien pour t'inscrire à ce programme-là. Ciao, ciao!